Première question. On place 2, 0, 1 et 3 dans la machine à additionner 6 contres. Qu'obtient-on dans la case marquée d'un point d'interrogation ? Alors 2 plus 0, ça nous fait 2. 1 plus 3, ça nous fait 4. 2 plus 4, ça nous fait 6. Réponse E. Question 2. La deuxième question. Nathalie veut construire le même cube que Diane. C'est le cube de Diane, c'est le cube en construction de Nathalie. Malheureusement, il lui manque des cubes. Combien doit-on ajouter de cubes à la construction de Nathalie pour obtenir celle de Diane ? Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Premier niveau, c'est complet. Au deuxième niveau, il manque 2 cubes. Et au troisième niveau, il manque 1, 2, 3, 4, 5. Au total, il manque 7 cubes. La troisième niveau, Martin apprend à conduire sur un circuit. Il part de A, comme indiqué ici. Mais pour le moment, il s'est seulement tourné à droite. Il ne s'est pas tourné à gauche. Quel est le nombre minimum de virages qu'il doit effectuer pour aller de A à B ? Alors, est-ce qu'on peut avoir 3 ou 4 minimums ? Premier virage, ici. Il va jusque là. Deuxième virage. Alors, ça ne va pas à droite ici, parce qu'il aura du mal encore à droite, à droite. Donc, il va continuer. Deux, trois. Troisième virage. Tout droit, tout droit, tout droit. Quatre virages. Et il arrivera en B. Un, deux, trois, quatre virages. Réponse B. La quatrième question. La somme des âges d'Apolline, Barnabé et Christophe, A, B, C, quoi ? Et 31 ans, 31 ans. Quelle sera la somme de leurs âges dans trois ans ? Dans trois ans, chacun aura trois ans de plus. Donc, Apolline, Barnabé et Christophe, en plus, au total, ils auront neuf ans de plus. Neuf plus 31, 40. Réponse E. Question numéro 5. Quelle distance sépare Mao de son ami Sabine ? Mao est là, Sabine est là. On constate qu'ici, c'est représenté une unité, de 0 à 1. La moitié, un quart, un huitième. Entre un huitième et un quart, il y a 100 mètres. 100 mètres, ça veut dire qu'un huitième, ce morceau-là, représente 100 mètres. Alors, 8 huitièmes, c'est-à-dire l'entier, l'unité totale, représente 800 mètres. Réponse C. Fiona a colorié cinq figures sur des feuilles de papier carré. Ça, c'est une feuille carrée, celle-là aussi. Voilà, cinq feuilles carrées. Elle a colorié ça, 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 ça et ça. Quelle est celle qui n'a pas le même périmètre que le carré de papier initial ? Qui n'a pas le même périmètre. Pour la A, ce côté peut être reporté ici, et ce côté peut être reporté ici. Donc, cette figure a le même périmètre que le grand carré. Pour la C, c'est pareil. Pour la D, c'est pareil. Ça va là, ça va là, etc. Pour E, c'est pareil. Donc, il n'y a que la B. Évidemment, il y a trop dedans. Ça va là, mais on a ces deux côtés qui sont en plus. Donc, cette figure a un périmètre plus grand que le périmètre du carré initial. Réponse B. Question 7. On place le même chiffre dans chacune des trois cases afin de rendre l'opération suivante juste. Quel est ce chiffre ? Case, case, fois case, égale 176. D'après le dernier chiffre, si le dernier chiffre était 9, 9 fois 9, 81, ça ne se finit pas par 6. 8 fois 8, 64, ça ne se finit pas par 6. 7 fois 7, 49 non plus. Les deux chances sont de 6 et 4. 66 fois 6, c'est trop grand. Tandis que 44 fois 4, ça donne exactement 176. Donc, c'est la réponse E. Et la dernière question parmi les premières et 8 questions faciles. Chaque réponse bonne apporte 3 points. Francis doit prendre un cachet tous les 15 minutes. Toutes les 15 minutes. Il prend le premier à 11h05. À quelle heure prendra-t-il le quatrième ? Première, c'est à 11h05. Le suivant, 11h15 plus 5, 11h20. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, on rajoute 15 minutes. 11h35. Et le quatrième, on rajoute 15 minutes. 11h50. Réponse B. Et le deuxième, on rajoute 15 minutes. Le troisième, on rajoute 15 minutes. Allez. Allez. Allez.